Mercredi dernier, 10h du matin. Cyril Bélier, directeur du département orient de l'Agence française du développement, accompagné de son équipe Liban, débute une série de visites de trois projets financés par l'AFD à Tripoli. Premier arrêt, l'école Majeddou Mazhar, située au sein du camp palestinien de Nahar el-Bared, quasiment détruit lors des combats de 2007. L'éducation des jeunes réfugiés fait partie d'une vision à long terme de leur partenaire qui a réalisé le projet de l'école, l'Agence pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient au Liban. Il nous a semblé important de faire un petit peu évoluer la manière dont on opérait et il nous semble important à la fois de pouvoir permettre à ces services de base d'être préservés. Deuxième étape, la visite du projet de financement de l'hôpital gouvernemental de Tripoli. Les représentants de l'AFD se sont d'abord réunis avec le Comité international de la Croix-Rouge qui met en œuvre le projet, ainsi qu'avec les responsables de l'hôpital. Les partenaires ont ensuite réalisé une visite de l'hôpital qui accueille les populations les plus vulnérables de la région. On a la chance de travailler ici à l'hôpital gouvernemental de Tripoli avec les fonds de l'AFD et du King Salman Foundation. Et on voit vraiment au niveau des résultats ici que tous les partenaires associés au projet travaillent dans cette perspective de durabilité et de vraiment créer quelque chose qui va durer à l'avenir avec une vision déjà globale dès le départ parce qu'il y a la mise à disposition des fonds nécessaires pour le faire. En fin de journée, l'équipe de l'AFD a rendu une dernière visite à une école publique de Tripoli. Au sein de l'établissement, la directrice a présenté les avancées du projet Natafron qui a octroi un soutien éducatif à plus de 200 élèves libanais et syriens. Depuis 2003, l'AFD a financé plusieurs projets à hauteur de plusieurs dizaines de millions d'euros. Ils visent à défendre la résilience des secteurs pourvoyant des services de base tels que l'éducation, la santé ou l'accès à l'eau dans divers quartiers de Tripoli. Les impacts qu'on cherche à avoir, c'est des impacts de long terme. Ce n'est pas de compter le nombre de personnes au jour le jour qui en bénéficient mais de voir comment ces institutions se sont mises en place, comment les infrastructures se sont mises en place, se sont pérennisées et vivent après des projets qu'on finance et qui traversent les différentes crises que peut vivre un pays comme le Liban. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio